Jean Caron, professeur à l'Université Laval, directeur scientifique du réseau. Ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui, puis merci de prendre ce temps-là pour partager vos opinions et impressions avec nous. Alors, débutons sans plus tarder avec notre invité d'honneur de ce matin, M. Martin Caron, président général de l'UPA, qui a accepté de venir nous livrer son message sur les attentes de l'UPA par rapport aux objectifs du plan d'agriculture durable, envers les attentes envers les chercheurs et utilisateurs. Alors, M. Martin Caron, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, est un producteur laitier en production depuis 1994 avec sa conjointe Chantal Tourigny et est également producteur évidemment de maïs, grains, soya, blé, orge et foin. Mais en plus évidemment de ses fonctions de producteur, a siégé sur plusieurs conseils d'administration et siège encore, dont celui de l'IRDA, de la financière agricole, du Centre d'études sur les coûts de production en agriculture. Et il siège aussi au conseil d'administration d'au cœur des familles agricoles et travaille avec le comité de liaison de la Commission des normes d'équité, de la santé et de la sécurité du travail. Alors, M. Caron, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, puis on vous laisse maintenant la parole pour les prochaines minutes. Merci, merci M. Caron. Bien, un grand remerciement de l'invitation. Je crois que le micro… Est-ce que le micro fonctionne? Oui? Oui, on vous entend bien. OK, c'est bien. Bien, un grand merci de l'invitation ce matin. C'est en juillet 2021 que l'UPA appuie le réseau québécois de recherche en agriculture durable et manifeste son intérêt à être partenaire. En tant que producteur agricole engagé de près de 30 ans en agro-environnement, il est important que l'UPA maintienne et réitère son engagement dans les différentes initiatives d'agriculture durable. À travers la mise en place du réseau, on souhaite que la concertation et la coordination des efforts, ainsi que l'arrimage de la recherche des produits avec les besoins et les connaissances sur le terrain, soient assurés au bénéfice des producteurs et productrices et des entreprises agricoles pour qu'elles puissent continuer leur développement de façon durable, mais aussi au bénéfice de la société québécoise. Nous avons confiance que le réseau contribuerait aux efforts agro-environnementaux des producteurs à travers les activités de recherche, de voyage, de mobilisation et de diffusion du savoir. On souhaite tous qu'ils deviennent un important acteur dans la consolidation de nos capacités en matière de développement et de distribution des connaissances agro-environnementales qui sont indispensables à l'adoption de meilleures pratiques agricoles. Qu'ils puissent renforcer la collaboration entre le milieu de la recherche et les producteurs agricoles et forestiers. Les défis agro-environnementaux sont nombreux. Nous avons besoin de l'étalérage à viser de la science pour trouver les solutions les plus judicieuses. Et nous avons aussi besoin que la recherche vise à mieux connaître, mieux comprendre et répondre aux besoins des producteurs agricoles qui, dans le contexte, sont sur le terrain. Que ce soit pour identifier et documenter des solutions de rechange aux pesticides ou amélioration de la santé des sols, les travaux de recherche sont essentiels à l'adoption d'approches novatrices et à des pratiques mieux adaptées qu'en l'environnement et aux attentes sociétales. Je soulignerai ici l'importance que toute cette proposition de solution de rechange ou d'amélioration doit inclure les données technico-économiques qui permettent de connaître les coûts de ces solutions ainsi que leur impact, positif ou négatif, sur la rentabilité et la compétitivité des entreprises agricoles. La recherche devrait aussi pouvoir se traduire à travers le relais de la connaissance scientifique produite en accompagnement dans l'adoption de nouvelles pratiques et dans l'adaptation de certaines de leurs pratiques existantes dans le but du maintien et du développement des entreprises agricoles et foracières et durables sur tous les territoires. L'adoption d'approches collaboratives, comme l'approche des laboratoires vivants, par exemple, qui placent les producteurs au centre de la démarche, seront nécessaires si on souhaite collectivement que la connaissance scientifique ait l'application directe sur le terrain. Au niveau de l'adoption de meilleures pratiques, le réseau sera le partenaire important dans l'entente des objectifs du plan d'agriculture durable. La recherche en agriculture durable aura donc un rôle important à assurer dans la diffusion et la vulgarisation des résultats de recherche. Des événements d'Avergure, comme le sommet agro-environnemental que l'UPA et l'Université du Québec à l'Outaouais ont tenu la semaine dernière, qui a rassemblé plus de 250 personnes et chercheurs, entre autres, des intervenants, des producteurs agricoles engagés en environnement, sont les lieux privilégés pour assurer le partage, la diffusion des projets de recherche en cours et surtout le résultat. Merci, merci à tous et bonne journée. Merci beaucoup, M. Caron, pour votre intervention. On sent l'appui et puis l'intérêt aussi d'aller de l'avant parce qu'évidemment, toute la création du réseau vient suite aussi à la mise en place d'un plan vert par l'Union des producteurs agricoles. Je ne vois pas actuellement de questions sur le chat, mais moi, j'en aurais une pour vous. Même durant le sommet sur l'agro-environnement et au cours des récents débats, personne ne nous parle de la loi de protection du territoire agricole. Avez-vous une opinion là-dessus sur son efficacité? Est-ce qu'elle devrait être revue? Est-ce qu'elle est encore pertinente? Si on veut conserver nos sols pour demain, il faudrait réfléchir de façon complète en incluant à la fois ce cadre législatif-là dans l'effort de modification. À la question, je vous dirais que cette loi-là est plus que particulièrement. On se rappelle tout le temps qu'ici, au niveau du pourcentage des terres cultivées, du territoire cultivé, ça représente juste 2 % des superficies. Si on se compare à l'Ontario, l'Ontario, c'est de près de 4 %. Vous comprenez que oui, cette loi-là est vraiment importante. Et d'autant plus, je rajouterais que la protection, pas juste du territoire agricole, mais la protection des activités agricoles. Et cette base-là est très importante, M. Caron, parce qu'on l'amène sur un côté scientifique aussi. On a bien des activités qui peuvent, à l'occasion, avoir du questionnement de la part de nos citoyens ou consommateurs. Mais je pense que le côté de la recherche et le côté scientifique peut permettre de démontrer que les producteurs, présentement, sont engagés, mobilisés, à être dans une transition sur les pratiques agricoles. Mais que ces pratiques agricoles-là ont été vraiment songées, accompagnées et ont fait, entre autres, au niveau de la recherche, pour bien étayer, entre autres, toutes les pratiques qu'on fait. Donc, je pense que, oui, la protection du territoire agricole est très, très importante. Puis, on va se le dire, c'est notre garde-manger au niveau du Québec. C'est qu'on fait la protection de notre garde-manger au niveau du Québec de plus en plus important avec le contexte des conflits géopolitiques qu'on vit présentement. Je pense qu'il faut être vraiment bien équipé pour protéger ce territoire-là qui, comme je l'ai dit, représente l'autonomie alimentaire du Québec. Merci beaucoup, M. Caron, pour votre réponse. Ça nous donne un son de cloche de la communauté des utilisateurs. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, si je ne vois pas d'autres questions dans la boîte de discussion, alors, on va dans ce cas-là passer à notre prochain invité, M. Gislain Pion, qui va nous exprimer d'un point de vue d'utilisateur accompagnateur, OK, parce qu'on comprend que dans le réseau, ça va être très important d'essayer d'accélérer les transferts des résultats de la recherche vers l'ensemble des utilisateurs et de ce qu'on voit sur le terrain, l'efficacité est associée fortement avec l'implication d'agents qui nous aident là-dedans, dont les services conseils, évidemment, font partie. Alors, M. Gislain Pion a accepté notre invitation ce matin de venir nous exprimer un point de vue sur les attentes vis-à-vis du réseau que pourraient avoir les pôles d'expertise, en fait, des services conseils agricoles. Alors, M. Pion est producteur de lait et de grande culture à Mont-Saint-Hilaire, en Montérégie. Il est aussi président du groupe Pro-Conseil en Montérégie qui offre des services conseils en gestion, en agro-environnement, en transfert de fermes et organisationnels, et depuis peu en intervention psychologique auprès des producteurs agricoles. Alors, je vais vous laisser le contrôle si vous avez une présentation ou sinon, c'est à vous la parole si c'est une allocution directe. M. Pion? Oui, vous m'entendez? Oui, tout à fait. D'accord. Je n'ai pas ma caméra, c'est correct? Oui, c'est correct. OK. Donc, je vous remercie pour la présentation puis je voudrais aussi remercier le réseau québécois de Recherche en agriculture durable d'invitation qui me permet de m'adresser à vous aujourd'hui. Alors, vous posez peut-être la question, c'est qui, via pôle d'expertise en services conseils agricoles? Eh bien, c'est un réseau d'organisations qui offre des services conseils agricoles en gestion, en encadrement technique, en transfert d'entreprises agricoles et en agro-environnement. Puis, ces organisations ont la particularité d'être administrées par des producteurs agricoles. C'est en fait 69 regroupements, mais c'est aussi des gens. On parle de plus de 500 personnes qui sont à l'emploi de ces regroupements. Là, donc, environ 300 conseillers et 120 techniciens qui dispensent annuellement des services chez plus de 9 300 des 11 000 producteurs agricoles qui reçoivent des services conseils subventionnés par la MAPAC. Puis, les services que dispensent nos organisations ne sont pas liés à la vente de produits. Donc, la recherche publique indépendante est donc primordiale au développement des connaissances de nos conseillers. Via reçoit donc très favorablement la mise en place d'un réseau québécois de recherche en agriculture durable. Les projets qui vont en découler, puis surtout les résultats qui vont en ressortir, viendront renforcer le coffre à outils dont disposent nos conseillers afin d'accompagner les producteurs dans l'adoption de pratiques en meilleure harmonie avec l'environnement et j'insiste aussi sur le fait économiquement viable. Il va de soi que la préoccupation environnementale est une priorité, mais elle ne doit pas se faire au détriment de l'aspect économique. D'ailleurs, M. Caron a mentionné tantôt d'avoir tout l'aspect technico-économique qui entoure les pratiques. Je pense que de plus en plus, ça devient de plus en plus important pour les producteurs agricoles de demeurer compétitifs. Nous ne pouvons plus penser que les producteurs agricoles supportent dans l'avenir seuls le risque et les pertes découlant de ce virage aussi nécessaires qu'ils puissent. L'initiative du volet rétribution du plan d'agriculture durable est un bon début en ce sens qui doit s'étendre plus large encore. Il est aussi prioritaire que les recherches à venir sur le sujet incluent impérativement une validation économique pour s'assurer d'en mesurer les impacts et que ça demeure viable pour les entreprises agricoles qui initieront ses actions en lien avec les innovations. Pour cette raison, VIA et ses membres souhaitent être un partenaire actif pour le RQRAD. Il y a maintenant plus de 25 ans que les clubs conseils en agro-environnement sont en place et oeuvrent quotidiennement dans l'objectif de sensibiliser les producteurs agricoles et les autres intervenants à l'approche d'agriculture durable. Cette idéologie est d'ailleurs à la source de leur création. C'est avec enthousiasme qu'on constate les actions mises en place par le ministère ainsi que par l'ensemble des parties prenantes du système québécois entourant l'agriculture durable. Plus précisément, aujourd'hui, la recherche nécessaire à l'expansion de cette approche, plus respectueuse de l'environnement, est un outil incontournable pour favoriser ces changements de pratiques agricoles et motiver la mise en action pour certains et le dépassement des limites historiquement atteintes pour d'autres. La recherche permet d'appuyer et de soutenir les acteurs dans ces changements que sont les conseillers agricoles en amoindrissant le risque encouru par les producteurs agricoles sur leur entreprise. L'amélioration de façon significative de la situation environnementale au Québec passe par les actions des producteurs avec des petits ou des grands pas mais avec de l'action. Pour accompagner un producteur qui initie une démarche agroenvironnementale, on a besoin d'un producteur conscient de l'importance de la démarche amené par un conseiller terrain vecteur de connaissances du changement et de la diffusion d'informations. Ultimement, ce sont les chercheurs qui peuvent supporter scientifiquement ces avancées et pérenniser les changements de pratiques. La recherche, si importante dans la réussite de ce virage se doit d'être ciblée de façon concertée avec les acteurs terrains qui interviennent directement auprès des producteurs agricoles. Nous devons nous assurer que les sujets de recherche répondent aux besoins de connaissances et VIA veut demeurer à la disposition du RQRAD pour collaborer à ce niveau. Au cours des processus de recherche, il pourrait aussi être intéressant que le mariage entre les chercheurs et les conseillers puisse permettre la mise en place de parcelles de recherche pourrait permettre de reproduire à un bien plus grande échelle les protocoles avec lesquels les conseillers sont habitués de conjuguer dans leur travail. Une fois le besoin identifié, la recherche faite, la priorité doit être mise à la diffusion de ces résultats à l'ensemble le plus large possible de conseillers et de producteurs. Encore ici, les conseillers sont la courroie de transmission la plus efficace pour recevoir les résultats et échanger avec les chercheurs pour en faire une traduction adaptée à l'entreprise de chaque producteur accompagné. Trop souvent, ces résultats pertinents n'arrivent pas à redescendre jusqu'au terrain et c'est l'agriculture et même la société dans son ensemble qui en est privé. Finalement, nous avons la chance dans les clubs conseils d'agro-environnement d'avoir dans nos membres des producteurs innovants pionniers et précurseurs de l'intégration de pratiques cohérentes avec une agriculture durable forçant l'ensemble des conseillers à se dépasser et approfondir le sujet et c'est ce que l'on désire mettre à profit dans ce grand projet de réseau québécois de recherche en agriculture durable. Alors, je vous remercie puis surtout félicitations pour une initiative mise en place. Merci beaucoup, M. Pion, de nous avoir partagé votre point de vue. Alors, est-ce qu'il y avait des questions? Alain, je pense que c'est toi qui gères la période de questions. Je vois dans le chat, en fait, dans la discussion, on n'a pas vraiment de questions. Est-ce que tu en avais une pour M. Pion, Alain? Oui, M. Pion, je vous remercie beaucoup pour votre allocution. Ma question est fort simple. La rétroaction entre le conseiller et le secteur de la recherche est très importante. Est-ce que vous avez à l'intérieur de votre organisme, outre votre présence en tant que président, si je comprends bien, un petit comité qui pourrait se joindre dans nos ateliers de co-création formés justement de conseillers qui pourraient justement transmettre les messages ou les soucis ou les préoccupations de vos producteurs membres de ce réseau? Oui, en fait, on a plusieurs comités mis en place puis on en met régulièrement en place selon les besoins spécifiques. Donc, s'il existe un besoin, exemple, en maraîcher, on est capable de mettre un comité en place de conseillers qui offrent dans le maraîcher. Si c'est à l'intérieur d'une culture spécifique, souvent, on va faire un appel à tous. On vient à vous de trouver des conseillers qui ont de l'intérêt et qui ont des préoccupations. On a même testé certains conseillers en leur donnant 24 heures pour nous donner des sujets de préoccupations de recherche puis ça n'a pas été trop long qu'ils nous en ont donné avec des paragraphes qui démontraient les besoins dans certains secteurs de recherche. Donc, je pense que ça nous démontrait que le réseau est assez efficace à répondre rapidement à des demandes. D'accord. Je crois que ça répond très bien à ma question puis vous pouvez déjà leur transmettre une certaine préoccupation de notre part très positive soit dit en passant à savoir quel est l'intérêt de construire ou de mettre comment puis-je dire à la disposition d'un réseau comme le RQRAD de l'information sous format numérique par exemple des calendriers des pratiques culturelles par parcelles agricoles. Je vous lance l'idée comme ça parce que pour nous c'est un chantier important qu'on aimerait mettre en place éventuellement et puis je vous mets cette semence-là un peu dans votre pôle et puis on se rend compte que si on avait l'information à l'échelle parcellaire et un historique des calendriers et de l'information sur les dates d'intervention ça pourrait grandement améliorer la prise de décision éventuellement. C'est une réflexion qui est très pertinente puis je pense que ça va contribuer à nos réflexions pour la mise en place d'outils nécessaires pour l'amélioration des pratiques. Parfaitement d'accord avec vous. On va certainement avoir l'occasion de travailler ensemble. Je vous remercie. Merci. Merci encore une fois M. Pion. Merci Alain pour ton assistance dans la période de questions. Alors on va passer maintenant à notre prochain conférencier qui va exprimer cette fois-ci le point de vue des municipalités, le point de vue municipal qui sont de plus en plus impliqués en fait dans la gestion, pas dans la gestion mais qui sont de plus en plus en interaction avec le monde agricole directement. Alors on a ce matin avec nous M. Guy Saint-Pierre de la Fédération québécoise des municipalités du Québec. M. Saint-Pierre est un producteur de lait et de Canberge depuis 40 ans pour la production laitière et 12 ans en production de Canberge. Il a été précédemment maire de Saint-Joseph de Blanford puis par après de Manceau depuis 1998 mais il est également membre des comités agricoles et relations MRC-UPA, membre du conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités depuis 12 ans et membre du comité exécutif depuis 5 ans. Il est aussi représentant de la Fédération québécoise des municipalités au comité de suivi de la politique bioalimentaire du Québec. Alors, M. Saint-Pierre est avec nous ce matin pour répondre à trois questions, les trois mêmes qu'on a demandé de traiter. Quelles sont vos attentes, M. Saint-Pierre, en tant que représentant évidemment de votre secteur vis-à-vis du réseau par rapport aux deux objectifs principaux du plan d'agriculture durable, réduire les pesticides et également assurer la conservation des sols? Deuxième partie de la question, quel serait le format sur lequel voudriez qu'on rende accessibles les connaissances développées? Et troisièmement, à quel moment ça serait plus approprié de la faire? Alors, je vous laisse répondre à cette question-là, M. Saint-Pierre. Merci. Merci, M. Caron. Tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie de l'invitation que vous nous avez faite au Monde municipal et à la FQM d'être présent ici à votre congrès et je vous dirais qu'à titre personnel, hier, j'en ai appris beaucoup, surtout à la conférence de Mme Landry sur la gestion des pesticides. Ça m'a même un peu interpellé, personnellement, je veux dire, en tant que producteur. D'entrée de jeu, je tiens à vous dire que la Fédération québécoise des municipalités n'est pas un organisme réglementaire. C'est un regroupement de municipalités qui fait le lien avec le gouvernement sur différents sujets et qui discute avec les différents ministères lorsque ceux-ci ont l'intention de déposer des règlements ou des projets de loi et qui peut aussi documenter des problématiques qui sont vécues par les membres, mais ça va être des problématiques générales et non pas des problématiques spécifiques à... Des générales dans le sens qui s'applique à l'ensemble des municipalités ou la plupart des municipalités n'ont pas des problématiques spécifiques à une municipalité. OK, on m'a présenté comme producteur et maire. J'ai tenté de préparer ma présentation en essayant d'éviter la confusion des genres, mais probablement que l'un peut teindre un peu sur l'autre dans mes propos. Donc, au niveau du plan d'agriculture durable des municipalités, on est interpellé et sur les deux objectifs que vous avez à travailler, oui, on est interpellé, mais il ne faut pas oublier, je pense, que les trois autres, comme l'a dit M. Caron hier, les trois autres objectifs sont aussi interreliés et sont aussi liés aux deux objectifs que vous avez à travailler. Pour ce qui est de la réduction et l'usage des pesticides et les risques liés à la santé, bien, pourquoi les pesticides sont aussi utilisés? Je pense que parce qu'ils sont faciles, simples, les coûts relativement faibles et on a des résultats qui, ça fait un job et on voit des résultats concrets. Trouver des solutions de remplacement, c'est nécessaire, mais il va falloir que ces solutions-là aient à peu près les mêmes caractéristiques et les mêmes résultats. Pourquoi ça nous interpelle? On a des sources d'eau potable, on a des sources d'eau potable à gérer pour le public, on a à établir des zones de protection et de vulnérabilité de nos sources d'eau potable. Là-dessus, on est assez bien servi pour ce qui est de l'établissement de ces zones-là et les objectifs 3 et 4 du plan durable, du plan d'agriculture durable, pardon, s'appliquent aussi parce qu'on parle dans ces deux objectifs-là d'azote et de phosphore qui sont à l'occasion des problématiques dans nos sources d'eau potable. À ce niveau-là, il y a des analyses qui sont faites annuellement pour les municipalités, les services d'eau potable de moins de 5 000 habitants et il y en a pour les municipalités qui ont plus que 5 000 habitants. Il y a 4 prises d'eau par année, d'analyse d'eau. Je ne sais pas pourquoi il y a une différence qui est moins dangereuse pour 4 999 que 5 000 une personne, mais ça, c'est des règles qui existent et on s'y soumet. Il y a aussi au niveau des sources d'eau privée. Je sais que le ministère de l'Environnement a fait des analyses sur les sources d'eau privée en milieu où il y avait de la production de patates. Il y en a eu un autre, si je ne me trompe pas, au niveau du maïs et du soya et cette année, ils en ont fait une au niveau des puits d'eau potable privée autour des productions de canneberges. Je n'ai pas vu les résultats à ce niveau-là, mais ça nous sert aussi à identifier les problématiques qui peuvent exister. Ça nous touche parce qu'on a aussi la gestion des milieux humides et hydriques. On a à produire des plans de gestion de ça et de ces milieux-là. Il va probablement falloir documenter la qualité, les moyens de protection puis la réglementation qu'on va faire en rapport à ça. L'autre problématique qu'on a, l'autre problématique, l'autre raison pourquoi ça nous interpelle, la proximité, la cohabitation entre les zones résidentielles et les agriculteurs. L'autre, c'est qu'il y a d'améliorer la santé et la conservation des sols, ça touche bien entendu les problèmes d'érosion. Problèmes d'érosion, ensemblement de cours d'eau, cours d'eau, responsabilité de MRC et là, il nous arrive des demandes des producteurs pour le nettoyage de cours d'eau et il faut, je pense, avec le plan de l'agriculture du RAM, trouver des moyens pour éviter le plus possible que c'est des travaux de cours d'eau. Et au niveau, mais lorsque j'ai préparé ma présentation en parlant avec plusieurs personnes, la plupart des gens accrochaient ou trouvaient le plus important, c'était l'objectif 5 sur la biodiversité et en parlant de banderie vraine qui est aussi assez important quand on parle d'érosion, aussi de pesticides et tout ça. Donc, pour ce qui est des banderies vraines, c'est un élément comme je disais qui est important. Il y a beaucoup de municipalités, toutes les municipalités ont un règlement mais il est appliqué habituellement lorsqu'une problématique est soulevée suite à une intervention de producteurs ou de propriétaires qui sont intervenus dans un cours d'eau sans en avoir le droit et qui auraient, mettons, comme on peut dire à l'occasion, scraper la banderie vraine. Là, il va y avoir des interventions qui sont faites mais il n'y a pas d'intervention qui sont faites, mettons, après les semences, faire une tournée de voir si les producteurs ont utilisé la banderie vraine ou ont cultivé la banderie vraine. On n'agit pas en tant que poli à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que c'est peut-être trop exigeant. Il manque probablement de connaissances à ce niveau-là et les résultats aussi peuvent être partiels quand il y a des interventions qui sont faites pour ce qui est de l'aménagement de banderie vraine. Dans un monde idéal, il faut développer la collaboration. Nous, ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est la collaboration qui doit être mise en place entre les producteurs et le monde municipal pour arriver à des résultats au niveau, mettons, comme je disais tantôt, au niveau des bandes riveraines et tout ça, ça amène les pratiques agricoles qui doivent être changées ou adaptées pour diminuer le plus possible les impacts sur l'environnement. Et au niveau municipal, quand on adopte un règlement, on est, veut, veut pas, répressif. Et c'est pour ce qui aide le plus à développer une coopération dans ce temps-là. Donc, avant d'appliquer des méthodes répressives, il faut trouver des moyens de collaboration avec le monde agricole. Et ça, ça ne se fera pas tout seul entre le monde municipal et le monde agricole. Ça va se faire avec les ministères concernés, les réseaux agriconseils, les réseaux de chercheurs comme vous, pour trouver des solutions idéales et on ne peut pas, comme je dis à l'occasion, ça fait 40-50 ans qu'on a développé un modèle agricole et on ne peut pas revirer ça sur un décenni ni même sur un deux pièces. Pour, je pense que l'étape de la sensibilisation auprès des producteurs est fort importante. Malheureusement, l'argent mène le monde, il y aura lieu d'évaluer les besoins financiers pour aboutir à un monde idéal. En termes de bandes riveraines, en termes de protection, qu'est-ce qui peut être mis en place pour arriver à un monde idéal, c'est sans pesticides dans nos sources d'eau, dans nos sources d'eau potable, dans nos rivières de courte d'eau. Mais c'est quoi les montants que ça va prendre pour en arriver à ces résultats-là? Mais, il ne faut pas oublier que comme le développement de l'agriculture et le respect de l'environnement, c'est des choix de société, c'est donc, à mon sens, un soutien financier dans vos démarches, dans nos démarches et dans celles des agriculteurs, ça se doit d'être supporté par l'État. La réussite du plan d'agriculture durable va dépendre de la participation des agriculteurs, mais aussi du monde municipal, mais surtout au niveau des agriculteurs. bien entendu, les études ne devront pas servir à trouver des coupables, mais bien trouver des solutions aux problèmes qu'on peut vivre. Et pour ce qui est de transmission de recherche, il y a peut-être l'accessibilité aux études qui serait importante et je ne sais pas si faire une bibliothèque virtuelle, des analyses ou des recherches qui sont là, qui sont faites, regrouper ce qui touche l'agriculture durable et les moyens technologiques, bien, ils sont là et à cette heure, c'est rendu facile à utiliser. On a des congrès où il y a des kiosques qui peuvent être en place pour promouvoir vos recherches et on a aussi des colloques de directeurs généraux de municipalités, de professionnels dans le monde municipal. Il y a aussi des webinaires qui peuvent être faits pour transférer de l'information et ça, je vous dirais que c'est assez utilisé dans le monde municipal ces formations-là et vous pourriez peut-être même offrir votre expertise et votre partenariat possible aux différentes MRC parce que, comme je disais tantôt, les municipalités et les MRC sont autonomes dans leurs décisions. Ce n'est pas oui, on a appliqué des réglementations gouvernementales mais pour savoir l'ampleur d'intervention qu'on va faire au niveau agricole, au niveau de protection, au niveau de tout ça, c'est plus des décisions municipales. Donc, j'espère avoir répondu à vos questions et je suis prêt à en recevoir. C'est parfait. Merci beaucoup pour votre intervention. Je pense que c'était très clair. Je pourrais ajouter que si le réseau sent qu'ils ont besoin du monde municipal pour certaines questions précises, on pourra être là et si le monde municipal sent qu'on a besoin du réseau pour développer des… Parce que là, en 10 minutes, le matin, de vous citer l'ensemble des problématiques à régler, c'est assez succinct, mais on pourra vous consulter pour des problématiques spécifiques qu'on aurait aussi à documenter. Ça, c'est clair. On en a pris note et puis on va y donner suite. Alors, je vous remercie beaucoup de cette ouverture. Malheureusement, on n'aura pas le temps pour… Excusez-moi. Non, mais c'est correct. On n'aura malheureusement pas le temps pour aller vers des questions. Ça fait que je vais sans plus tarder inviter notre prochain conférencier, notre prochaine conférencière, M. Stéphane Lavoie et Mme Sonia Néron, M. Lavoie du MAPAC et Mme Sonia Néron du MELCC. Alors, la prochaine allocution va porter sur la science en appui aux décisions environnementales par un duo composé de nos deux présentateurs. Alors, sans plus tarder, je vous cède la parole. Alors, je ne sais pas dans l'ordre, c'est M. Lavoie. Oui, merci M. Caron, c'est moi qui vais débuter. D'accord. Mais on est un duo compatible et on va essayer de rendre l'exercice un peu agréable ce matin. Merci M. Caron de nous avoir invités au réseau. En fait, maintenant, le réseau est une entité, donc c'est fantastique et on est très heureux ce matin de s'adresser à la communauté scientifique qui se penche sur les pesticides et les sols notamment. Honnêtement, jamais je n'aurais pensé à mes débuts au ministère de l'Environnement il y a 15 ans que j'allais m'adresser auprès d'autant de chercheurs, donc c'est une fierté pour moi d'être là ce matin. Merci de m'accueillir. Dès qu'on a reçu l'invitation, on était d'avis, moi et Stéphane, qu'on voulait vous partager un message concerté de notre part et c'est pour ça qu'on a choisi de faire un duo ce matin. Oui, comme tu disais Sonia, notre duo existe dans le fond depuis ton arrivée à la direction des matières dangereuses et des pesticides il y a environ trois ans, mais l'étroite collaboration entre nos deux ministères, ça ne débute pas d'hier dans le fond. On remonte jusqu'en 1992 à la première stratégie phytosanitaire. On se rappelle, on avait des objectifs de réduire de 50 % la quantité de pesticides utilisés au Québec. J'avoue, c'était peut-être un peu ambitieux en 1992, mais malgré tout, c'était quand même un bon pas vers où qu'on voulait s'en aller. C'est à ce moment-là que le ministère de l'Environnement a commencé à compiler annuellement les ventes des grossisses. Le résultat qu'on a observé, dans le fond, ce fut une baisse de 7 % durant la période visée par la première stratégie phytosanitaire. Ensuite, nos réflexions ont porté sur les risques. À quantité égale, un pesticide n'a pas nécessairement toujours le même impact sur l'environnement ou la santé. D'où la création en 2007 de l'indicateur de risque pour les pesticides du Québec, communément appelé l'IRPEC. On a fait ça en collaboration avec l'INSPQ, il faut s'en rappeler. Cet indicateur est toujours utilisé pour mesurer l'impact des pesticides sur la santé et l'environnement. En tenant compte, par contre, qu'on base notre calcul sur la vente faite par les grossisses et non l'utilisation faite sur le terrain. En 2010, l'outil sage pesticide a été créé et intègre l'ensemble des données des risques des pesticides. Il est l'outil de référence pour les agriculteurs pour connaître et faire le meilleur choix. Depuis sa création, il y a eu beaucoup d'améliorations qui ont été apportées à Sage Pesticides et nous sommes toujours en constante réflexion pour le bonifier. 2011, la deuxième stratégie phytosanitaire basée cette fois-ci sur les risques. Je vous rappelle, on voulait estimer une baisse des risques de 25 % autant pour la santé et l'environnement. En 2019, l'indicateur sur la santé sans ligne pourrait être atteint. Celui pour l'environnement, par contre, on a encore un peu de travail à faire de ce côté-là. Finalement, en 2020, il y a eu, comme vous le savez, l'annonce du plan d'agriculture durable. Cette fois-ci, il a été décidé d'aller vers plusieurs objectifs qui priorisent divers aspects pour améliorer l'environnement. L'eau, le sol, les pesticides, biodiversité, matières fertilisantes. On ne veut plus travailler nécessairement en silo, mais on veut travailler dans une synergie et de voir l'ensemble de l'écosystème agricole comme un tout. Les cibles sont ambitieuses pour les pesticides, autant pour la réduction des risques que pour la réduction de l'usage des pesticides. Effectivement, quand vous êtes penché à élaborer le PAD, on sentait que nos visions étaient communes malgré que nos missions étaient différentes, mais on était convaincus qu'il était nécessaire d'accélérer les pratiques agro-environnementales comme le soulève souvent dans les allocutions de M. le ministre Lamontagne. Mais ce qui est observé, c'est qu'il n'y a pas de réduction notable de l'utilisation des pesticides, des risques, surtout l'aspect environnement qu'il va falloir travailler un petit peu plus fort. la qualité de l'eau, des cours d'eau, souvent, récemment, on a eu des nouveaux résultats que ça s'améliore, c'est moins pire pour les pesticides des plus à risque qu'on avait identifiés, mais c'est certain qu'il y a une présence quand même dans les cours d'eau, c'est préoccupant. Et les sols, on voit avec certaines études que ça se dégrade au Québec. Alors, le message qu'on s'est lancé, il faut vraiment retrousser nos manches et redoubler d'efforts. D'où, pour nous, qui était rendu une évidence de créer un réseau, le réseau que vous avez mis en place, pour nous, c'était une priorité. Nous étions d'avis qu'il était important d'impliquer le milieu scientifique pour résoudre cette équation qu'on travaille comme vous l'avez vu depuis quand même relativement longtemps. Votre agilité dans l'innovation puis votre expertise de pointe pourront nous aider à atteindre ce défi de taille. Nous avons été enchantés de l'engouement des chercheurs, d'ailleurs, ça se confirme avec votre présence aujourd'hui. Pour nous, le réseau va permettre de nous donner une vision d'ensemble et de créer avant tout des liens dans la communauté qui se penchent sur les pesticides et les sols. Vous êtes également des précurseurs du changement. Nous souhaitons essouffler au monde agricole. Nous aurons ici un grand défi de part et d'autre de bien vulgariser les résultats et de leur donner surtout un sens aux producteurs agricoles. M. St-Pierre, tout à l'heure, a parlé de certaines préoccupations qu'ils avaient et j'ai trouvé ça très intéressant ce qu'il nous a partagé. Effectivement, ça s'allie un peu en ce sens-là de notre côté également comme préoccupations. On a les mêmes, mais il y en a quelques-unes que j'ai partagées dans une lettre d'envoi d'appui au réseau. Je lui donne un peu des préoccupations qu'on a. Il y en a d'autres qui risquent de s'ajouter également avec le temps et il y en a qui sont résolus, mais c'est de regarder le portrait d'ensemble. Donc, quelques préoccupations. Puis, vos travaux, je voyais la liste des projets déposés. Il y a des travaux qui vont pouvoir nous aider à trouver des pistes de solutions, des pistes d'amélioration également pour la suite des choses. Donc, quelques exemples de préoccupations. Pour nous, c'est quoi les freins d'adopter des bonnes pratiques pour une agriculture plus durable, plus verte? Il y a plusieurs moyens qui sont connus, documentés, mais pourquoi ils ne sont pas appliqués? Également, on a une préoccupation au niveau de la dérive des pesticides. On voit que le milieu urbain se rapproche tranquillement. On parlait de la loi sur la protection du territoire agricole. C'est quand même un enjeu actuellement, la proximité de la population avec l'agriculture. Également, il y a des études qui sortent en France justement, qui parlent d'utiliser les bons équipements de protection individuelle, pour les utilisateurs. Ça également, on se préoccupe de ça. Évidemment, je ne peux pas passer sous silence la présence des pesticides dans les cours d'eau. C'est les conséquences sur les organismes qui sont en contact avec une multitude de contaminants. C'est sûr que on appelle ça le cocktail. On est vraiment préoccupés par ça. Également, les pollinisateurs, veut, veut pas, il y a certaines années, ça l'avait vraiment, et encore aujourd'hui, ça nous préoccupe pour adopter les meilleures pratiques pour protéger nos abeilles. Et aussi, un aspect d'éducation, évidemment, de sensibilisation pour les utilisateurs par rapport au risque que ça comporte les pesticides. Donc, c'est un peu les préoccupations qu'on avait identifiées, mais évidemment, avec le temps, on en a d'autres, évidemment. La liste, comme dirait M. St-Vert, la liste, il faudrait avoir plus que dix minutes pour vous les partager, puis on pourra avoir des discussions, mais n'hésitez pas si jamais, si nous, il y en a des nouvelles qui s'identifient, on va vous les partager. Puis, nos plus grands souhaits pour les prochaines années et les années à venir, dans le fond, un des premiers, ce serait de réduire définitivement l'utilisation systématique de pesticides. Vous le voyez avec le plan d'agriculture durable, on a mis pour une première fois une cible à atteindre de 15 % de réduction de l'usage des pesticides. Il faut changer le réflexe des producteurs agricoles par un accompagnement professionnel et soutenu. M. Jean Larose, au sommet agro-environnement la semaine dernière de l'UPA, a cité une phrase qui est merveilleuse, c'est plus de matière grise et moins de matière active. Pour les pesticides, c'est extraordinaire comment ça peut bien s'appliquer. Le deuxième souhait, que les alternatives aux pesticides soient possibles et qu'ils soient rentables, que les pratiques soient davantage orientées vers la lutte intégrée des ennemis des cultures et qu'on en fasse une pratique courante de cette gestion-là, intégrée des ennemis des cultures. Que la réglementation soit en dernier recours lorsque l'effort collectif est menacé. C'est important de se dire qu'on va donner la chance aux coureurs de bien faire les choses, mais on verra par la suite comment on intègrera la réglementation. Effectivement, en guise de conclusion, dans le fond, pour nous, le réseau, il arrive vraiment au bon moment. C'est certain qu'il va nous permettre aussi de s'ajuster en cours de route pour votre plan d'agriculture durable, Stéphane, qui se voit aussi évolutif. D'ailleurs, l'annonce du budget, il y avait des nouvelles sommes qui étaient remises étant donné l'engouement des agriculteurs à redoubler d'efforts, justement. de notre côté, du côté de l'environnement, c'est sûr, les travaux, on va les suivre de très près et ça va alimenter nos réflexions pour la prochaine stratégie sur les pesticides du ministère de l'Environnement. Pour nous, le réseau, c'est vraiment l'occasion, je voyais toutes les universités qui sont là, c'est l'occasion d'accroître, comme tu disais, Stéphane, la synergie entre les partenaires, entre les organisations, puis qu'il y a des collaborations qui émergent. Alors, là, maintenant, vous savez qui nous sommes et n'hésitez surtout pas à nous contacter. Oui, merci beaucoup. Excusez, M. Carrot, il y avait peut-être Stéphane qui voulait renchirer. Oui, on va faire ça vite. Prochainement, on va connaître les projets qui vont être retenus dans le cadre du réseau. Je peux vous dire que personnellement, j'attends ça avec impatience. Vous pourrez compter sur notre collaboration de nos deux ministères. si vous avez des données qui sont requises ou pour toute expertise technique que nos équipes détiennent de notre côté. En tant que décideur, vous comprendrez que les travaux issus de la recherche sont d'une grande importance parce qu'ils vont mettre les assises pour bien appuyer nos décisions. Puis ça, c'est important que tout l'effort que vous mettez là, Sonia et moi, éventuellement, on va récupérer tout ça puis on va pouvoir appuyer nos décisions sur la science. Je vous remercie beaucoup. Désolé, on va prendre juste une question. Je vais vous demander, je vais moi-même me substituer à Alain pour aller gagner un peu de temps parce qu'on est en arrière. Pouvez-vous, s'il vous plaît, répondre peut-être rapidement si c'est possible. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi les chercheurs et chercheuses universitaires du Québec n'ont toujours pas accès aux données de vente de pesticides à un niveau suffisant pour les buts de recherche en santé publique, en agronomie, en écologie et ce, malgré des demandes répétées, notamment de la caperne. Je vais prendre la balle au bon. Nos données de vente, il y a un bilan qui est publié annuellement à toutes les années qui consolide toutes les données de vente. C'est public, ça, depuis 1992. C'est mis sur le site Internet. Effectivement, dans certains cas, les données sont plus agglomérées pour les universités. Moi, j'ai eu des demandes d'universités qui m'ont demandé des données un petit peu plus précises et puis, on fait des ententes et on fournit les données souhaitées. Donc, dans le cas qu'une personne, un universitaire souhaite obtenir des données plus précises, mais le bilan des ventes est public. Il y a beaucoup d'informations dans ce bilan-là. Mais si une université qui souhaite avoir des données un peu plus précises, simplement à m'adresser un courriel puis on va y donner suite. D'ailleurs, il y a l'INSPQ qu'on est en lien, l'Institut Jean-Garon, l'Université Laval. On a déjà des ententes en cours pour fournir des données un petit peu plus précises. Bon, je vous remercie beaucoup. Malheureusement, on n'aura pas le temps pour d'autres questions. Alors, merci beaucoup de nous avoir partagé votre réflexion et d'alimenter le débat. Bonne journée. Au plaisir de travailler ensemble. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada